Ordinateur, ok. Super. Et donc, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire de présentation du réseau des territoires de l'innovation démocratique. Alors, pour la plupart, vous connaissez de près ou de loin ce réseau des territoires. L'idée de ce webinaire, ça va être de le présenter à nouveau et surtout de donner la parole aux personnes qui le font vivre, à la fois des collectivités territoriales, mais également donner la parole aux réseaux qui gravitent autour du réseau des territoires, à savoir le réseau des professionnels de la participation et le réseau des innovateurs démocratiques. Mais en l'occurrence, Déborah Le Blois, qui devait représenter notre innovateur démocratique, pour des contraintes techniques, n'a pas pu être présentes. En tout cas, voilà, l'idée, c'est de vous présenter un peu plus en détail le réseau des territoires de l'innovation démocratique. Pour ce faire, on va repasser sur l'offre du réseau des territoires, mais là, je vais être assez bref, parce qu'il me semble que vous avez déjà certaines informations dessus. On passera à un moment de table ronde où on pourra écouter les témoignages de Nelly Pabeuf, de la ville de Pessac, de Céline Guéry, du département de la Gironde. Donc, la ville de Pessac et le département de la Gironde sont toutes deux collectivités membres du réseau. Et on pourra également passer la parole à Cécile Miglior, qui est facilitatrice, formatrice et coach d'équipe, et qui contribue à notre réseau des professionnels de la participation citoyenne. Et on terminera ce webinaire par l'annonce de la programmation 2023 des rendez-vous de l'innovation démocratique, qui sont nos rendez-vous mensuels du réseau. Alors, tout d'abord, je vous propose un petit tour de table rapide avec les personnes qui sont présentes. Si vous pouvez vous présenter rapidement, dire qui vous êtes et à quelle collectivité ou organisation vous appartenez. Je vais peut-être commencer par donner la parole à Céline, si tu veux bien te présenter. Oui, pas de souci. Donc, moi, je suis Céline Guéry. Je viens, enfin, j'ai été élue l'année dernière au Conseil départemental de Gironde. Et j'ai une délégation auprès du président sur la citoyenneté et la laïcité. Donc, dans cette délégation, on travaille autour des enjeux, des enjeux démocratiques, de participation et d'intégration des paroles dans nos politiques publiques. Voilà. Merci, Céline. Tu passes la parole à qui ? Eh bien, à Lucie. Bonjour, moi, je suis Lucie Adgacis. Je fais partie du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Et je suis arrivée il y a sept mois en tant qu'assistante administrative dans l'équipe participation citoyenne. Voilà, avec Charlotte Moré et Stéphanie Bertin. Très bien, merci. Pareil, je vous laisse passer la parole. Eh bien, Étienne. Bonjour, donc Étienne Prudhomme. Je suis chargé de mission de transition écologique et participation citoyenne à la mairie de Chasse-sur-Honneux. Une ville commune entre Lyon et Vienne, 6500 habitants. Merci. Et à qui est-ce que vous passez la parole ? Eh bien, à Cécile. Céline, Cécile, pardon. Merci, donc Cécile Migliore. Je suis facilitatrice. Je suis basée sur Bordeaux. Et voilà, j'ai déjà eu l'occasion, on y reviendra tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de travailler avec Démocratie Couverte en développant un outil qui est de la gestion par consentement parce que je suis facilitatrice d'intelligence collective, mais surtout, ma porte d'intérêt, c'est les outils et l'approche de la gouvernance partagée. Voilà, j'ai dit. Merci. Et je passe à Nelly. Merci, Cécile. Bonjour, alors moi, je suis Nelly Pabeuf. En effet, je suis directrice générale adjointe des services de la ville de Pessac en Géronde. Et donc, je suis DGA, un pôle qu'on a appelé Acteur du territoire, qui est récent puisqu'il a été créé, enfin récent, il a été créé il y a à peu près un peu plus d'un an, un an et quelques mois. Voilà, la volonté politique, c'était d'identifier en fait une DGA avec des directions ressources qui sont des directions qui traitent de certaines politiques publiques en direction des acteurs du territoire pour mieux associer le citoyen et les forces vives du territoire à l'action publique locale. Donc, en fait, à cette occasion, en 2020, d'ailleurs, il a été créé aussi une délégation politique au sein de la ville, thématique qui s'appelle Innovation citoyenne. Voilà, donc avec, y compris la création d'un poste de chargé de mission, participation citoyenne. Voilà, et donc, on adhère au réseau, mais je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Merci Nelly. Alors moi, je ne vois pas les participants. Est-ce qu'il y a un participant qui ne s'est pas encore exprimé ? Eh bien non, je ne vois pas moi. Je ne peux passer la parole à personne. OK, personne dans la salle d'attente ? Mais non. OK, ça marche. Eh bien, dans ce cas-là, on va passer tout de suite à la présentation du réseau des territoires de l'innovation démocratique. Alors, le RTID, c'est un réseau qui a été créé il y a bientôt quatre ans maintenant. Il a été créé en 2019. À la base, on y comptait cinq collectivités membres. Depuis, le réseau s'est pas mal élargi. On est à une trentaine de collectivités membres aujourd'hui. C'est un réseau qui a la spécificité d'accueillir à la fois les élus et les agents des collectivités territoriales et aussi de regrouper une diversité de collectivités puisqu'on va avoir des régions. On a la région Occitanie, la région Centre-Val-de-Loire qui sont membres du réseau. On a des départements, le département de la Gironde que Céline représente aujourd'hui. On a le département Seine-Saint-Denis également qui est membre du réseau et qui est en expérimentation dans le cadre du laboratoire de démocratie ouverte par ailleurs. Et on a des communes de diverses tailles. On a la ville, on compte sur la ville de Marseille, la ville de Strasbourg. On en a aussi des communes de tailles plus modestes, on va dire, comme le Sanguel. Donc, l'idée, c'est d'être dans un réseau avec une grande diversité d'acteurs, une grande diversité de collectivités pour pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, sur les initiatives qui viennent renforcer le pouvoir d'agir des citoyens, qui contribuent à ce que chez Démocratie Ouverte nous appelons l'innovation démocratique, c'est-à-dire aller chercher des dispositifs qui ont une ambition démocratique et qui ne se sont pas encore vus sur le territoire français. Donc, voilà. Donc, le réseau, c'est une diversité de membres. C'est aussi une diversité dans son offre, puisqu'on a principalement les rendez-vous mensuels dont je vous parlais, les rendez-vous de l'innovation démocratique. Tous les mois, on a un webinaire qui porte sur une thématique. Alors, on a un fonctionnement par thématique trimestrielle. Chaque trimestre, il y a une grande thématique qui est donnée et chaque mois, on approfondit un aspect de cette thématique dans l'idée d'être dans une logique d'échange et de pratique entre pairs. Donc, en général, un webinaire, ça va être un temps d'inspiration pendant une heure avec des intervenants, une table ronde, etc. et un temps de réflexion, de mise en pratique dans un atelier de partage. Donc, c'est des webinaires qui vont durer deux heures. Donc, ça, c'est pour les rendez-vous mensuels qui jalonnent toute l'année. On a également une journée annuelle, enfin, en tout cas, un événement annuel. C'est les rencontres annuelles du réseau des territoires qui, là, c'est deux journées, c'est sous format de séminaire en présentiel. On se retrouve avec tous les membres du réseau des territoires pour, encore une fois, découvrir une programmation faite d'ateliers, de conférences et dont Nelly pourra nous parler un petit peu plus en détail, peut-être, puisque la ville de Pessac était présente aux précédentes rencontres annuelles qui se sont tenues cette année à la fin juin. Et donc, les prochaines rencontres du réseau sont prévues au mois de septembre, le 15 et 16 septembre plus exactement, puisque le 15 septembre, c'est la fête de la démocratie. On a toujours dans l'aspect événementiel du réseau ce qu'on appelle des visites inspirantes qui sont, en fait, des déplacements, des expéditions au sein des territoires pionniers où on va explorer in situ des dispositifs de participation citoyenne qui présentent un caractère innovant, qui peuvent être source d'inspiration pour les membres. Et la prochaine visite inspirante que nous avons dans nos tiroirs, c'est celle de Villeurbanne, qui est capitale culturelle, a mis en place un festival qui a été créé par les jeunes et pour les jeunes. Donc, elle a donné carte blanche à un panel de jeunes pour créer un festival culturel. Et donc, ce sera l'occasion pour nos membres de le découvrir à travers la prochaine visite inspirante. La dimension assez singulière de notre réseau, c'est que chaque collectivité territoriale a le droit à un accompagnement personnalisé, ce qu'on appelle le coaching, coaching démocratique. C'est une heure d'accompagnement par mois et par collectivité sur les projets du moment et durant lesquels Julie, la responsable du Pôle Innovation des Territoires, ou moi-même, nous allons pouvoir accompagner les collectivités territoriales, leur donner une ingénierie participative, des conseils pour mener à bien leur dispositif, les bonnes personnes pour le faire. On peut les mettre en contact avec les différents membres de nos réseaux, innovateurs démocratiques comme professionnels. Donc, l'idée, c'est de vraiment pouvoir faire réseau et vous mettre aussi en lien avec les bonnes personnes. Et par ailleurs, on a des éléments plus classiques de réseau avec la valorisation des initiatives de démocratie participative de nos membres à travers des publications sur les réseaux sociaux, à travers une newsletter, l'écho des territoires, qui sert autant à valoriser ce que font nos membres qu'à proposer des sources d'inspiration tout au long de l'année. Donc, la newsletter est mensuelle. Et donc, voilà, pour l'offre du territoire. Alors, à ce stade, je vais peut-être m'arrêter avant de passer à la table ronde. Si vous avez des questions de clarification sur ce que recouvre le réseau des territoires, je m'adresse en particulier aux participants de nos membres. Ok, s'il n'y a pas de questions, je ne vois pas le chat. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses. Mais s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer à la suite, c'est-à-dire à notre table ronde. Et je vais, dès à présent, donner la parole à Nelly, de la ville de Pessac, en précisant que la ville de Pessac a rejoint le RTID, le réseau des territoires, cette année. Et je vais vous donner la parole à Nelly, avec une implication assez forte dans le réseau et a pu profiter également de notre accompagnement personnalisé. Donc, Nelly, la parole est à toi. Oui, merci Nessie. Donc, en quelques minutes, en effet, nous, on a adhéré au réseau avec beaucoup d'attentes. C'était un choix tout à fait réfléchi. Donc, on a adhéré en mars 2022. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, la DGA, acteur du territoire, elle a été créée en juin 2021. Et du coup, au départ, pour moi, l'enjeu, c'était d'écrire avec notre élue adjointe référente, mais aussi, voilà, la première adjointe et M. le maire, d'écrire une feuille de route stratégique, en fait, de la participation citoyenne. Il y en avait dans la collectivité. Il se fait déjà beaucoup, beaucoup de choses à ce titre-là à Pessac, sur la participation, mais aussi sur les questions d'engagement autour de la citoyenneté. Mais l'enjeu, c'était vraiment de structurer et de travailler sur une ingénierie de la participation. Donc, le poste de ma collègue, Fatima, que j'aime bien citer souvent, qui est la chargée de mission qu'on avait appelée initialement innovation citoyenne dans la collectivité, qui m'est aussi directement rattachée, arrivait aussi sur cette fonction. Et c'est vrai que, finalement, la diversité, je trouve, de l'offre d'activités que propose Démocratie ouverte, vraiment, nous, on a un peu comparé ce qui était proposé. Et c'est vrai qu'on était très, très intéressés. Et on n'est pas, on est vraiment très contents, voilà, d'être adhérents à Démocratie ouverte. Alors, on a pu profiter, en effet, comme tu disais, naissé de plusieurs activités. Donc, on est allé, pour moi, on est allé le 28 juin, donc, à la réunion, enfin, à la journée des rencontres des territoires d'innovation démocratique. Alors, c'était pour nous important, parce que c'était un moment un peu fondateur de quelque chose au sein de la collectivité. On a, donc, on y est allé, Fatima et moi, les techniciens, on va dire. Et puis, on y a embarqué trois élus, trois de nos élus, et des élus aussi de proximité, des maires de quartier qui font beaucoup de, voilà, de démocratie, de proximité. Et puis, notre première adjointe. Donc, on est parti à cinq de la ville de Pessac. Et ça a été l'occasion pour nous. Alors, nos élus ont travaillé. Alors, Julie pourrait en parler, puisqu'on travaillait avec Julie. Voilà, sur, finalement, pour eux, c'était quoi la participation citoyenne à la ville de Pessac. Bon, voilà, enfin, ils ont travaillé dans leur coin. Nous, on a beaucoup, Fatima et moi, a travaillé sur aussi les ateliers d'échange de pratiques qui nous ont aussi beaucoup inspirés. Et finalement, on s'est aussi rendu compte qu'on faisait des choses qu'on pouvait mieux structurer, mieux porter, mieux développer, du coup. Donc, vraiment, le 28 juin, ça a été très, très important pour nous. Et quand on est sortis de cette journée-là, finalement, on a travaillé vraiment dans l'été, puisque M. le maire a validé notre proposition début août, sur la structuration d'instances et d'ateliers, de démocratie de proximité, participative de proximité, qu'on est en train de décliner petit à petit. Ce que je veux juste dire en quelques minutes, c'est aussi que pour faire tout ça, pour nous, c'est hyper important d'avoir accès au coach. Donc, c'est-à-dire à l'activité coach. Moi, j'ai besoin, souvent avec Fatima, on se pose pour réfléchir au pilotage de tout ça, à la manière dont on le fait, à la manière dont on peut s'y prendre. On a écrit notre feuille de route un peu stratégique, mais c'est important, avec Nessie et Julie, de pouvoir le discuter, de pouvoir voir qu'ils puissent nous mettre aussi en relation avec d'autres acteurs, d'autres collectivités. Par exemple, je pense à Antoine à Grenoble. On s'est mis en relation avec lui aussi sur la question du droit d'interpellation, donc sur des pratiques inspirantes, mais aussi sur de l'organisation de la ressource et de l'ingénierie, c'est-à-dire comment ils s'y sont pris, avec quelles ressources. Pour nous, c'est aussi très important. Et d'avoir aussi leur avis, en fait, l'avis du coach en fonction de l'expérience aussi et puis des autres collectivités. Et puis, je terminerai pour dire qu'on parlait tout à l'heure aussi de la valorisation des actions de participation citoyenne. Nous, on a eu la joie, je vais dire, d'être dans la newsletter, je ne sais pas si on l'appelle comme ça, mais dans la publication, en tout cas, des rencontres du réseau des territoires, où Démocratie Ouverte a mis en valeur et a valorisé une action qu'on avait faite sur la citoyenneté. En fait, on a appelé ça « Ma mairie ». Et si ma mairie m'était comptée, donc en fait, dans le cadre des journées du patrimoine, on a fait une visite de la mairie autour de la citoyenneté, quelque chose d'assez sympa, avec du théâtre, enfin voilà, des choses qu'on a essayé de rendre un peu accessibles à tous, qui a très bien marché. Voilà, on est re-sollicité pour faire encore plus l'année prochaine par les citoyens de la ville de Pessac, donc on a été très contents et on a été très contents d'être un peu mis aussi, en tout cas, de pouvoir partager ça avec d'autres dans le cadre de ces publications. Et je termine sur l'accès qu'on peut avoir aussi, du coup, à une ingénierie au sein de Démocratie Ouverte, puisque jeudi, le 15 décembre, je fais un temps de cohésion de la direction générale adjointe dont j'ai la charge, la ville de Pessac, avec tous nos élus référents thématiques et les cadres chargés de mission de la DGA. Et donc, je voulais faire ce temps autour un peu d'animation, d'outils autour de la participation citoyenne. Et donc, c'est Julie et Nessi qui viennent animer ce temps. Alors, évidemment, ce n'est pas dans le cadre des activités, c'est avec un petit supplément, mais c'est normal en termes d'ingénierie. Mais en tout cas, je trouve que finalement, c'est chouette d'avoir un accompagnement un peu global et à la fois spécifique en fonction de l'avancée et de là où on en est dans la collectivité, de ce qu'on met en place autour de la participation citoyenne. Et c'est vraiment ce que nous permet Démocratie Ouverte. Voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Allô, allô ? Oui, OK. Non, je n'étais pas sûr d'avoir mon micro-activé. Merci beaucoup Nelly pour ce témoignage de l'expérience de PESAC au sein du RTID. Je vais maintenant donner la parole à Céline, qui représente le département de la Gironde. La Gironde qui est un membre historique du RTID, puisque ça fait partie des premiers membres du réseau qui l'ont rejoint à sa création en 2019. Et la Gironde qui est une collectivité active dans le champ de la participation citoyenne, puisqu'elle a récemment déclaré la participation citoyenne comme étant grande cause départementale. Céline, la parole est à toi. Merci. Moi, je suis côté élue, cette fois au département de la Gironde. C'est assez nouveau pour moi, puisque j'ai été élue en juillet 2021, et avec cette délégation, mais avec un service, qui est le service Mission Agenda 21, qui, lui, est structuré effectivement depuis quelques années et composé d'une dizaine de personnes, ce qui aide quand même, et qui travaille sur les enjeux démocratiques, mais aussi en transversalité avec toutes les notions de résilience et d'environnement au sein du territoire, puisqu'en fait, c'est juste pour reposer le contexte et de là où on part. Le service est rattaché directement au directeur général des services et au président. Et donc, du coup, n'appartient pas à une vice-présidence et a pour ambition de travailler avec l'ensemble des vice-présidences et de permettre l'amélioration continue des choix politiques faits par vice-présidence en faveur d'une meilleure démocratie, d'une meilleure prise en compte des risques et des enjeux environnementaux, en tout cas dans nos champs de compétences. Et donc, effectivement, dès le début et dès la création du service, celles et ceux, parce qu'il y a un Julien et beaucoup de Julie, et puis quelques autres aussi, mais ils ont décidé de s'entourer de réseaux, de différents réseaux pour pouvoir partager, parce que cette organisation un peu particulière est donc très bien portée, puisque président et élu référent depuis plusieurs mandats, permet de tenir normalement la route, en tout cas en interne, mais doit aussi avoir une dimension un peu particulière sur l'organisation, puisque ce n'est pas, je vous le dis, il est dans tout le temps d'engager tous les vice-présidents et tous les services. On a 7000 agents au département, ce qui fait que pour pouvoir faire évoluer les choses et donner cette ligne de conduite, parfois on met un peu de temps. Et cette année, effectivement, le président a déclamé cette grande cause. C'est la première fois que le département se positionne sur des grandes causes, et ce sera donc réitéré tous les ans. Cette année, c'était la participation citoyenne, d'abord sur un sujet de se dire, il y a la participation aux urnes, on a tous été élus avec en moyenne 33% de participation, donc ça impose quand même un peu d'humilité face à notre, voilà, soi-disant posture d'élu, et puis par ailleurs aussi à poser la question en début de mandature de dire quelle est la place juste des bénéficiaires, des usagers, des citoyennes et citoyennes dans nos politiques publiques, et comment on fait mieux pour pouvoir avoir quelque chose d'efficient et de cohérent par rapport à nos ambitions et à ce qu'on a envie de mener. Donc cette première année, c'était aussi pour nous l'occasion d'aller expérimenter et identifier des choses qui pourraient ressortir, alors soit des signaux faibles, soit des choses qu'on n'avait pas forcément eu le temps de tester encore, donc on a eu plusieurs formats, et notamment en mars, un temps qui s'appelait le rendez-vous des urgences démocratiques, qui était juste avant les élections aussi, pour faire ressortir les attentes sur le côté démocratie représentative, et puis les attentes des citoyens et citoyennes et puis des associations et des collectifs, qui étaient quand même assez nombreux, sur aujourd'hui, c'est quoi nos enjeux collectifs et individuels. Et donc là, ça nous a permis hier, donc c'est tout frais, de présenter une délibération en plénière au moment du vote, enfin juste avant le vote du budget primitif, sur la Gironde, un territoire à haute ambition démocratique, pour aussi partager avec toutes et tous, de manière un peu administrative, puisque c'était pendant une plénière, mais aussi politique, ce qu'on veut mettre, de rappeler aussi l'échelle des différents seuils de participation, et comment on peut l'approprier à travers les différents projets. Donc voilà, là, sur les projets qu'on est en train de mener et de tenter de développer, parce que ce n'est pas encore gagné, on est en train de co-construire avec des collectifs et des citoyens un droit d'interpellation local, avec une commande du président qui est, vous pouvez faire ça, mais par contre, je vous demande de faire quelque chose facilement utilisable pour qu'il soit utilisé régulièrement. Vu notre organigramme, le nombre d'élus, le nombre de vice-présidents, on n'est vraiment pas facile d'appropriation pour des personnes qui ont envie de nous poser des questions. Donc là, c'est un peu le travail du moment. On a fait un premier atelier, on devait en avoir un en décembre, mais le Covid nous a rattrapés, et donc ça sera en janvier. On est aussi en train de travailler avec certains cantons volontaires sur des conseils citoyens locaux à échelle cantonale, ce qui est un peu particulier, on s'approprie peu à peu les choses, parce qu'autant le périmètre communal nous permet d'agir et d'avoir, même si ce n'est vraiment pas évident tout le temps, n'empêche qu'on a un référent, un hôtel de ville qui est un point un peu de convergence quand il y a des questions. Tout autant, la taille du canton n'est pas du tout acquise selon les territoires. Sur des territoires ruraux, on est vraiment sur un éloignement historique de ce qu'étaient les cantons. Sur des territoires urbains, les cantons sont eux un peu plus noyés dans la masse des institutions, entre les métropoles, les communes, etc. Donc c'est des tests qu'on est en train de mener et qu'on va peu à peu développer au gré des années. Et puis on relance notre budget participatif. Il y en avait eu un en 2020, malgré le Covid. Cette année, on a réduit son enveloppe budgétaire aussi pour prendre notre part aux exigences budgétaires de l'année à venir. Mais on le maintient et on va le lier à la stratégie de résilience puisqu'on a eu une année un peu particulière, comme beaucoup, mais entre les feux, les inondations, la sécheresse et la grêle, on est en train par ailleurs de développer une stratégie de résilience et de faire de ce département un laboratoire d'analyse des risques et d'accompagnement des risques pour que ce soit plus cohérent. Il nous semble, en tout cas, ça semble être la chose la plus cohérente, que d'associer ceux qui vivent en Gironde ou qui travaillent en Gironde restent plus pertinents sur comment s'approprient les risques, quelles sont les perceptions. On est des premiers temps avec des citoyens qui viennent parler du risque fleuve et inondation, du risque ruissellement, etc., et sur comment ils s'en sortent eux au quotidien. Et puis, on avance dans ce sens et de la même manière, on a un domaine départemental qui fait plusieurs hectares qui a brûlé à 70 % cet été. Et de la même manière, on est en train de créer plusieurs groupes, un groupe scientifique, un groupe de citoyens, d'usagères de la forêt qui viennent ensemble travailler à la revie de ce domaine départemental. Mais ça, ça va nous prendre beaucoup d'années, le temps qu'on puisse, non pas sur la concertation, mais sur la réalisation, le temps qu'on puisse remettre en œuvre un domaine qui passe aux enjeux et face aux attentes. Voilà, grosso modo. Merci, Céline. Il me semble également que dans le cadre de la grande cause, vous avez publié récemment un guide méthodologique sur la participation citoyenne. Tout à fait. Oui, je l'ai bien publié. Oui, on a... En fait, les sujets de la grande cause nous ont quand même été bénéfiques et notamment sur ce temps de rendez-vous des divergences démocratiques. On avait pas mal d'élus qui sont venus en disant, et de maires à vrai dire, nous disant je ne sais pas comment me positionner face à tous ces sujets de gouvernance partagée, de démocratie continue. et je ne sais pas forcément comment je dois aussi agir, à quel moment, sur quel projet, dans quelle structuration. Pessac en parlait tout à l'heure de structurer et un service et une volonté politique. Et là, on avait des maires plutôt de communes périurbaines et rurales qui allaient de 300 à 2 500, 3 000 habitants qui nous disaient moi, je suis nouveau ou pas. et aujourd'hui, je me pose encore des questions sur et l'utilité et ma capacité à pouvoir accompagner puisque ce sont des communes qui n'ont pas forcément les moyens d'embaucher des agents et donc du coup, de déléguer à un agent l'animation de ces temps-là. Du coup, on avait une première base d'une boîte à outils, on va dire, des outils démocratiques et de comment les faire vivre ou comment animer et aussi tous les sujets de posture et de savoir-être qu'on a remis à jour et qu'on a republiés. Donc, on a effectivement des outils de démocratie ouverte dedans. Toute une première phase sur la posture, la manière d'amener ça, la manière de tenir aussi une politique et à quel moment on lance une politique en faveur de la démocratie participative ou autre mot qu'on peut mettre sur en tout cas cette volonté-là et une deuxième partie avec des outils qui existent déjà, qui existent notamment dans les réseaux comme celui-ci mais aussi comme d'autres qui ont été éprouvés chez nous, soit avec des collectivités partenaires puisqu'on a des communes qui sont adhérentes de la mission à Général 21, soit avec des collectifs qui nous ont dit ça, nous, on a testé, ça fonctionne, qu'on a diffusé. Alors, on a un guide papier mais là aussi en ligne parce que le problème du guide papier c'est qu'il n'est pas facilement à mettre à jour donc au gré des rencontres et ça fait aussi le pendant d'un réseau des élus qui vient de se lancer là aussi avec des élus qui nous disent en fait moi j'ai peur de lancer ce type d'action parce que je ne me sens pas assez stable encore dans mon mandat ou parce que je ne sais pas vers où aller et c'est l'occasion de partager avec ceux qui se lancent, ceux qui sont un peu plus aguerris et ceux qui se posent encore beaucoup de questions pour dire voilà, il n'y a pas de il n'y a pas de risque en réalité on est face à des citoyens des citoyennes qui ont conscience de l'argent public qui veulent aussi le maintenir et le respecter et donc du coup on avance petit à petit mais c'est là comme ce matin l'occasion vraiment de partager des temps et d'échanger de manière assez transparente et facile aussi. Totalement et si je te posais cette question c'est justement pour illustrer ce point-là que le réseau des territoires c'est aussi le partage de tous ces outils qui peuvent être produits par les collectivités territoriales là le département de la Gironde l'intérêt qu'on a vu dans ce guide méthodologique c'est justement ce que tu dis d'avoir des choses qui ont été éprouvées par certains maires par certaines villes de pouvoir les faire remonter et de pouvoir en faire bénéficier non seulement le département de la Gironde mais plus largement toutes les collectivités territoriales qui partagent ce type de réflexion. Merci Céline pour ton témoignage je vous propose de passer à une autre collectivité c'est celle du SMICVAL qui est un syndicat mixte de gestion des déchets dans le territoire libourné donc on reste sur les alentours de Bordeaux et de la Gironde puisque le SMICVAL a mis en place dans sa stratégie de réduction des déchets un dispositif de participation citoyenne qui est un panel citoyen qui a été mandaté pour envisager des actions de cette stratégie du zéro déchet sur le territoire qui avait vocation notamment à créer des communautés de citoyens engagés pour cette cause et donc le SMICVAL s'est tourné vers nous alors non seulement dans le cadre du réseau des territoires par du conseil et de l'accompagnement mais également par la voie du laboratoire puisqu'il est rentré en phase d'expérimentation démocratique puisqu'il y a des liens entre le réseau des territoires et le laboratoire de démocratie ouverte qui dans une logique de recherche-action rentre en expérimentation démocratique avec les collectivités territoriales et aujourd'hui on a la chance d'avoir avec nous Cécile Miglior justement qui en tant que facilitatrice a accompagné ce panel citoyen dans une phase clé de son processus de co-décision donc de décision partagée qui représente un changement de culture pour des institutions représentatives comme les collectivités territoriales Cécile tu as accompagné la gestion par consentement de ce panel citoyen je te donne la parole peut-être pour nous en parler un peu plus en détail et puis nous dire la mise en relation qui s'est faite avec le SMICVAL comment est-ce que ça s'est passé oui j'ai eu un coup un jour par quelqu'un par une autre facilitatrice que Démocratie Ouverte cherchait quelqu'un qui était en mesure de faciliter ce processus spécifique qui est la gestion par consentement on peut parler de gestion par consentement ou de décision par consentement qui est en fait un processus décisionnel mais pas que c'est à la fois un processus de co-construction et de co-décision parce qu'il s'agit de partir d'une proposition en l'occurrence là pour le SPINVAL c'était une proposition élaborée par le panel citoyen justement dans une démarche zéro déchet et donc l'idée c'était de partir de cette proposition d'action élaborée par le panel citoyen et de la soumettre à un ensemble d'acteurs du territoire à l'occasion d'une matinée donc c'était une matinée dédiée qui avait eu lieu le 12 mars et à cette matinée étaient invités à la fois des élus de tout le territoire des agents des associations dans le milieu zéro waste etc et il y avait des agents de SMICVAL des agents des communes des élus le public était vraiment mixte et l'idée donc c'était de designer le processus de gestion par consentement à ce temps-là de la matinée et peut-être pour préciser un peu ce processus l'idée c'est de partir donc de la proposition d'avoir un temps de clarification que toutes les personnes présentes puissent bien comprendre pourquoi cette proposition enfin voilà quel est le sens de la proposition à mener ensuite une deuxième étape qui est un temps de bonification qui a eu lieu en sous-groupe donc autant le temps de clarification avait eu lieu en plénière autant tous les participants alors je crois qu'il y avait une vingtaine au moins une vingtaine ou même 25 participants sont répartis dans la salle pour bonifier bonifier la proposition et ensuite le panel citoyen enfin ces bonifications qui ont été donc conçues qui ont été proposées en sous-groupe ont été rapportées et le panel citoyen a pris note de ces bonifications et a eu un temps pour amender la proposition de base et suite à ce temps d'amendement une proposition a été bonifiée et on est passé par le tour d'objection de savoir c'est-à-dire est-ce que l'objection c'est l'objection c'est on ne cherche pas enfin en gros c'est le consentement c'est la différence du consensus le consensus on cherche tout le monde dit oui tout le monde est d'accord et le consentement on dit on cherche l'absence d'objection c'est-à-dire plus personne ne dit non donc on est allé questionner le groupe pour savoir s'il y avait des objections c'est-à-dire est-ce qu'il y a un risque pour la collectivité ou pour des agents pour des élus à adopter la proposition il y a eu des objections on les a traitées une par une on les a bonifiées une par une pour arriver finalement à la proposition qui était auxquelles l'ensemble du groupe a consenti voilà et c'était effectivement c'était assez expérimental d'expérimenter ce processus-là qui est issu donc de la gouvernance partagée alors quand on parle de gouvernance partagée on parle de d'une mode de gouvernance qui est à la fois inspiré de la sociocratie et de l'holacratie qu'adoptent les organisations qui veulent on va dire distribuer l'autorité distribuer clarifier en tout cas rendre explicite l'endroit où se prennent les décisions et donc c'était assez expérimental de vivre ça dans un cadre démocratique et pour moi ce qui était précieux c'était de voir que de voir des élus des techniciens des associations se mettre au service d'une proposition élaborée par des citoyens et de voir que tout le monde a travaillé sur une bonification de cette proposition en équivalence grâce à ce processus c'était une chouette expérience voilà j'ai ciblé mon propos sur le SMICVAL je ne sais pas si totalement merci Cécile c'est super ça nous permet justement d'illustrer que derrière réseau de territoire de l'innovation démocratique il y a quelque chose derrière l'innovation démocratique c'est à dire qu'on va avoir des collectivités qui vont expérimenter des choses aussi nouvelles qu'une gestion par consentement ou en tout cas des méthodes de décisions partagées qui vont un peu changer changer fortement les habitudes et le fonctionnement d'une collectivité territoriale et pour ce faire on a tout un réseau de professionnels qualifiés comme Cécile qui vont pouvoir accompagner les collectivités territoriales dans cette innovation démocratique elles ne sont pas juste laissées comme ça livrées à elles-mêmes si je puis dire pour cette table ronde on avait souhaité également illustrer le fait que le réseau des innovateurs démocratiques qui sont toutes ces organisations ces associations ces entreprises qui contribuent à faire plus et mieux de démocratie en proposant des compétences en développant des outils mais Déborah Le Blois de Conf Kids qui était censée intervenir aujourd'hui n'a pas pu se rendre présente pour des raisons techniques elle vous prie de l'excuser alors on va terminer cette table ronde peut-être avec un temps de questions-réponses des personnes qui sont présentes ici et qui auraient peut-être des questions à poser aux collectivités membres ou à nous bonjour ou à nous bonjour Julie Julie qui est donc la responsable du Pôle d'innovation et Territoires de Démocratie Ouverte qui regroupe le réseau des territoires de l'innovation démocratique le laboratoire et le centre de ressources qui a été renommé la Déothèque non mais enfin après juste pour dire un tout petit mot juste Etienne je suis super heureuse de te voir revoir suite aux rencontres et Lucie et Lucie je vous remercie on ne se connaît pas mais je vous remercie de renforcer ce petit côté sud-ouest là qui est clairement ce matin autour du webinaire peut-être juste nous dire chacun chacune pourquoi vous êtes venu à ce webinaire et quelles informations vous vouliez prendre et est-ce que vous avez eu les informations que vous étiez venu chercher alors moi à la base c'était Charlotte Moray qui devait venir elle a eu un empêchement du coup je la remplace et c'était vraiment pour de l'information très générale voilà par curiosité et je lui ferai un retour voilà super bah merci moi c'était un peu un peu pareil pour voir on a discuté Julie à Rennes pour voir un peu ce qui ce qui était proposé et d'essayer de comprendre aussi la différence entre toutes les différentes associations et réseaux qu'il y a sur cette thématique là voir quelle était vous votre offre d'approche moi je retiens ce qu'a dit Nelly sur le côté coach qui était assez important c'est important mais c'est quelque chose qui pourrait genre discuter avec les élus mais qui pourrait être intéressant surtout moi qui suis une petite commune qui suis chargée d'admission un peu tout seul et qui lutte un petit peu pour apporter ses pratiques en interne voilà à la fois au niveau des élus mais aussi mes collègues services qui n'est pas une commande politique d'un élu mais pas forcément de l'ensemble ni de mon déchet pour l'instant voilà pour essayer d'un peu de questionner tout ça nous on fait plutôt du fait que je sois tout seul on fait plutôt de la participation citoyenne par projet même si mon élu voudrait monter des conseils différents conseils mais j'essaie de lui dire qu'un conseil ça se suit sur un conseil des enfants déjà ça ça prend énormément de temps si on veut faire les choses correctement notamment pour travailler par projet pas uniquement mettre des échappes aux enfants donc voilà essayer de voir un peu aussi les différentes c'est très important d'avoir ces échappes avec toute collectivité notamment les petites collectivités pour voir comment ils arrivent à s'organiser oui absolument et du coup je fais un tout petit peu écho à ce que tu dis et puis aussi à ce que Nélia a abordé juste pour dire qu'une des choses que je trouve intéressante je le dis encore avec beaucoup de détente vu que je suis à des homocraties ouvertes depuis six mois mais une des choses que je trouve intéressantes dans la proposition du réseau c'est qu'on s'adresse certes aux chargés de mission ou à l'élu en charge etc mais l'accès au réseau à partir du moment où il y a adhésion est vraiment ouvert à tout élu ou agent et donc en tant qu'agent par exemple en charge de ce sujet là précisément ça permet d'embarquer un peu sur vos sujets sur nos sujets communs en fait vos collègues soit qu'il y a un webinaire qui fait écho à une préoccupation sur par exemple je n'en sais rien la tarte à la crème c'est l'urbanisme et les espaces publics évidemment au niveau communal et donc et pareil nos rencontres Nelly le soulignait sont ouvertes aux élus et aux agents quelle que soit la délégation ou le champ de compétences ce qui permet de vraiment partager autour de ces enjeux là et puis de diffuser et puis d'être une espèce de poisson pilote parfois qui ne dit pas tout à fait son nom sur les fameux enjeux de transversalité que la participation citoyenne vient très très souvent percuter questionner et challenger dans les organisations donc moi c'est un des petits avantages que j'y vois c'est qu'en fait ça vous fait un bon prétexte pour régulièrement refaire une piqûre de rappel en disant il y a tel Widner il y a tel newsletter je te l'envoie etc. parce que je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait t'intéresser par contre il n'y a pas forcément là on voit le principe de coach mais de formation spécifique dans le cadre d'une collectivité non alors c'est une hyper bonne question en fait on n'a pas les agréments de formation qu'on se le dise on n'a pas les agréments de formation pour le CPF ni pour les formations d'élus par contre Nelly évoquait le séminaire qu'on va faire pour Pessac à la fin de la semaine dans le cadre de ce séminaire qui est vraiment de la facilitation de séminaire pour créer de la cohésion mais aussi pour avancer sur le fond d'un sujet en fait on en profite pour faire du transfert de compétences à Fatima qui est responsable de la participation citoyenne et la faire monter un peu en compétence la faire progresser sur des questions de facilitation donc ça ne s'appelle pas formation mais au fur et à mesure de nos webinaires au fur et à mesure de nos événements ou des interactions qu'on a il y a quelque chose de l'ordre de la formation mutuelle c'est une autre manière je trouve pardon que je me permets mais du coup je trouve que c'est une autre manière d'apprendre en fait moi j'appelle ça presque des formations apprenantes mais l'idée c'est c'est pas d'avoir en effet un cours théorique c'est vraiment de faire aussi avec sur place avec les gens qui sont là et qui vont faire tourner la machine parce qu'en fait au final on le disait tout à l'heure mais il y a vraiment des enjeux de gouvernance partagée transversale et du coup l'enjeu c'est aussi d'embarquer tout le monde vous le disiez aussi les élus les agents bon on sait aussi qu'on se heurte parfois à des difficultés de silos enfin voilà et donc du coup je trouve que c'est ça qui est aussi intéressant finalement c'est qu'on peut faire avec là pour le coup c'est Nessie et Julie mais on peut faire avec eux en situation en vraie situation avec tous les collègues et les élus qui vont participer demain et du coup je trouve que finalement ça donne une autre dimension à une sorte de formation en fait au final c'est aussi le même l'objectif et en effet l'enjeu c'est bien que Fatima qui va aussi co-animer enfin Fatima qui est donc chez nous à la ville va co-animer aussi avec Nessie et Julie mais voilà elles puissent s'approprier cette ingénierie que nous on puisse avoir un retour aussi après derrière on puisse moi ce qui m'intéresse aussi c'est que derrière je puisse débriefer avec Nessie et Julie qui sont un peu plus qui sont décalés donc voilà pour qu'ils m'aident aussi à avoir finalement à piloter cette cette ces nouveaux modes de faire quoi je vais dire voilà qui sont pas toujours évidents mais voilà je trouve que c'est chouette de pouvoir avoir aussi un regard extérieur qui nous aide et moi qui m'aide en tout cas je me sens plus à l'aise pour piloter ça au sein de la collectivité aussi juste du coup pardon redites-moi ce séminaire comment il fonctionne et comment ça rentre en fait dans l'accompagnement alors ce séminaire c'est un séminaire en plus du réseau c'est-à-dire qu'à force de coaching à force de coaching à force de petite veille etc en fait Nelly nous passe une commande alors là pour le coup c'est très très simple et du coup là où pour aller jusqu'au bout de la discussion parce que c'est important pour tout le monde et donc du coup on peut pas mobiliser des fonds de la formation pour financer ça ce qui est des demandes qui sont assez récurrentes de la part des élus par exemple pour dire on est un exécutif on a le droit à la formation des élus est-ce que vous pouvez nous faire une formation qui rentrerait sur cette ligne budgétaire-là et malheureusement on peut pas vous le saurez en adhérant aux raisons ou pas d'ailleurs mais on est en train à Démocratie Ouverte de s'outiller pour quand même proposer de la formation parce que c'est une demande qui est importante mais pour ça on a besoin de se doter de structures juridiques et administratives qui le permettent et là on n'est pas encore mature sur le sujet d'accord mais moi en formation je pensais je pensais déjà séminaire c'est une forme de formation oui alors ça par contre on sait faire c'est une prestation absolument ça on sait faire d'accord voilà et puis du coup je profite que Cécile est là pardon Nessie je te vois pas en plus à l'écran excuse-moi mais juste pour pour enchérir sur ce que l'intervention qu'a fait Cécile dans le cadre de nos experts donc il n'y a pas à proprement parler le réseau mais nous on a à cœur aussi avec Nessie de mieux connaître les prestataires avec lesquels travaillent régulièrement les collectivités adhérentes pour pouvoir soutenir en fait des collectivités qui seraient demandeuses de préconisations pour qu'on puisse leur dire écoutez en fait sur votre territoire on sait qu'un tel ou un tel a travaillé avec tel ou tel de vos collègues et comme ça d'être dans en fait nous tout notre enjeu dans ce réseau c'est vraiment de vous aplanir le terrain pour avancer plus vite sur ces questions de culture de la participation citoyenne de lever les freins de lever les obstacles et de faire voilà de renforcer la confiance dans ces dynamiques-là donc tout ce sur lequel on pourra être facilitant en fait on va essayer de le développer vraiment au sein du réseau et une dernière chose qui pour moi est vraiment dans nos axes probablement stratégiques 2023-2024 c'est aussi développer le partage vraiment entre pairs sans forcément que ça passe par Nessie ou moi c'est qu'on puisse vous mettre en contact rapidement que vous puissiez faire des petits groupes parce que territorialement ça fait sens parce que sur telle ou telle thématique ça fait sens et que vous n'ayez pas forcément sans arrêt besoin de passer par des hauts mais que des hauts soit l'endroit où la rencontre a été permise et que éventuellement on fait un petit peu de secrétariat pour vous faciliter ces rencontres-là mais voilà que ça puisse vivre en fait véritablement comme un réseau sans systématiquement être qu'on soit la porte d'entrée on le fait déjà un peu mais nous je vois après la journée à Paris on a recontacté par exemple Antoine à Grenoble voilà où on s'est fait une visio pour travailler sur le droit d'interpellation notamment mais aussi sur la question de la ressource en fait comment ils s'y sont pris quelle organisation enfin voilà et maintenant Fatima assez facilement finalement elle appelle les autres membres du réseau ça c'est hyper précieux aussi oui parce qu'il y a une sorte il y a une communauté de base quoi qui permet ça il y a des interactions déjà qui se mettent en place alors l'idée là pour clôturer ce webinaire c'était de vous présenter la programmation justement des 2023 des rendez-vous de l'innovation démocratique qui est en fait un peu cette colonne vertébrale tout au long de l'année pour alimenter les réflexions sur des sujets précis alors comme je vous le disais on est sur une une programmation thématique par trimestre donc on on va vous montrer cette programmation et l'idée c'est aussi que vous puissiez réagir nous dire s'il y a certains sujets qui vous intéressent parmi ce qui est proposé si au contraire il y a des choses qui vous intéressent et qui ne figurent pas sur ce programme c'est aussi de pouvoir un peu générer ce type de retour au premier trimestre 2023 on va commencer l'année avec un sujet qui nous est cher enfin un thème qui nous est cher c'est celui des démocraties et des transitions au pluriel dans la continuité des rencontres des territoires donc le rendez-vous annuel de l'année passée qui s'est justement déroulé sur ce thème-là des transitions justes puisque pour nous il ne peut pas y avoir de transition sociale et environnementale sans un renouveau démocratique et donc l'idée c'est de décliner ce sujet démocratie et transition avec un webinaire le 13 janvier sur l'idée de concilier exigences démocratiques et urgences climatiques comment par quels moyens assurer la qualité de processus délibératifs qui viennent répondre à des enjeux qui concernent l'urgence climatique et de quels enjeux on parle il y a des démarches qui émergent autour de de la question du renoncement et d'impliquer les citoyens dans les choix que vont faire les collectivités par exemple en période de crise énergétique à quoi est-ce qu'on renonce et comment est-ce qu'on s'assure de renoncer démocratiquement et sans laisser personne de côté le 10 février on voulait traiter la question des communs donc la notion de commun a beaucoup de liens très fertiles avec la démocratie l'idée c'était aussi de pouvoir faire intervenir d'une part un chercheur qui s'appelle Sébastien Scholz qui a des choses à dire sur la posture des collectivités à l'égard des communs dans une démarche de démocratie et puis aussi de faire intervenir la créatrice d'un podcast qui s'appelle Tade Beaulieu et qui a documenté plein d'initiatives de tiers-lieux qui ont vocation à être un lieu commun donc avec ces deux jambes donc le commun en tant que lieu et le commun en tant que notion pouvant alimenter les réflexions des collectivités en mars le 17 mars la démocratie participative et la justice sociale on a un certain nombre d'innovateurs démocratiques dans nos réseaux qui oeuvrent pour une plus grande justice sociale on pense par exemple à la Cité des Chances qui est une association d'éducation populaire qui vise dans les quartiers QPV donc quartiers prioritaires de la ville de favoriser la citoyenneté active l'éducation à la citoyenneté par des simulations par exemple des simulations de séances parlementaires etc. donc il y a aussi des choses à dire sur cette interaction démocratie participative et justice sociale au second trimestre d'avril à juin on souhaitait traiter la question de la participation des publics éloignés qui est une marotte de la participation citoyenne et qu'on souhaitait pouvoir se poser la question en profondeur et en différenciant les publics parce que souvent on parle des publics éloignés sans se concentrer sur un public en particulier donc le 14 avril on traitera la question des jeunesses non représentées quels autres modes que le système représentatif peuvent s'ouvrir à une jeunesse qui bien qu'elle est souvent abstentionniste est engagée dans différentes formes d'engagement citoyen que ce soit à travers un engagement associatif lors de manifestations enfin on a pu le voir avec les marges du climat donc voilà c'est ce webinaire sur le public des jeunesses on met un sujet un peu assez pointu je trouve qui est celui d'aborder la citoyenneté des non-citoyens là on voulait questionner la place du vivant non-humain dans la participation citoyenne et comment porter cette voie là et en juin l'éducation populaire au service de la citoyenneté active le troisième trimestre alors là j'ai fait une petite faute de frappe enfin j'ai loupé le copier-coller là sur le trimestre septembre décembre on souhaitait traiter la question de l'avenir quels sont les horizons pour la participation citoyenne avec le 15 septembre un webinaire sur l'évaluation des démarches participatives qui là va nous permettre aussi de pouvoir revenir sur le démomètre qui est un indice de la qualité démocratique des territoires qui est en train d'être développé au sein de Démocratie Ouverte par Mathilde Bouillet notamment dont vous avez peut-être déjà entendu parler l'idée ce serait de revenir un petit peu sur sa phase de développement puisque le démomètre est actuellement enfin a passé sa phase pionnière sur différents territoires le 13 octobre on reviendra sur un sujet là aussi à la fois une maraude de la participation et à la fois fondateur pour Démocratie Ouverte qui à la base était un collectif des Civic Tech c'est où en est la démocratie numérique aujourd'hui en novembre on traitera de cette question qui est fondamentale et qui est un peu je trouve un cœur névralgique de ce que fait le réseau des territoires c'est-à-dire contribuer au développement de la culture de la participation citoyenne dans les territoires et puis enfin on terminera en décembre avec le même exercice de présentation du réseau et de sa programmation donc voilà pour les rendez-vous de l'innovation démocratique de l'année prochaine 2023 est-ce qu'il y a des sujets qui font écho à des choses que vous vivez au sein de vos collectivités ou pas ou est-ce qu'il y a des choses que vous voyez pas présentes sur cette programmation est-ce qu'on aurait fait de gros oublis nous côté Gironde ça fonctionne vachement bien parce que la grande cause de l'année prochaine c'est la jeunesse et en février on a un rendez-vous qui sera remis en présentiel je crois que c'est au département qui s'appelle Solutions Solidaires et là l'enjeu c'est effectivement concilier fin du monde et fin du mois du coup on aura plusieurs ateliers sur le besoin démocratique l'engagement de la jeunesse et les différents types d'engagement et donc je pense que je vais envoyer votre le programme à des collègues aussi qui reviennent vers vous sachant qu'on bosse aussi sur la citoyenneté numérique et sur l'électronisme et comment on accompagne les collectivités donc aussi le deuxième semestre je pense que je pense qu'il y aura du sens à aussi créer des liens et des passerelles super merci Céline on vous attend nombreux la Gironde sur les webinaires de la jeunesse oui c'est vrai moi j'étais très démomètre je veux absolument à la base c'était je pars assez du principe que dans la structuration de la feuille de route très souvent il faut qu'on se mette d'accord à la base sur ce dont on parle en fait et un peu sur l'état des lieux et sur les constats et que très souvent on se repose ces questions-là et je trouvais vraiment la démarche démon-maître et l'outil assez excellent c'est un peu mon côté un peu pragmatique parfois voilà et du coup donc mon enjeu pour l'année prochaine c'est de convaincre que c'est l'outil à utiliser non je plaisante sinon après moi ça me va bien je pense que après encore une fois je trouve c'est souvent des champs vous ouvrez beaucoup finalement de champs de possibles après c'est aussi à chacun en fonction chaque collectivité en fonction aussi de là où elle en est et de ce sur quoi elle veut travailler plus particulièrement de se saisir aussi de toutes ces opportunités c'est aussi la force du réseau je trouve pour le coup oui je me permets juste de remondir là-dessus pour dire que c'est c'est un peu comme une proposition qu'on fait et vraiment on va se réserver la possibilité de modifier cette proposition parce que si dans notre écosystème de la participation citoyenne on a été percuté par un sujet absolument soit urgent soit important etc. sur lequel on a vraiment des retours et des besoins de beaucoup de collectivités alors c'est probable qu'on va se sauter une des dates pour adapter en fait et être au plus près de ce qui est vivant là dans le réseau au cours de l'année qui vient voilà totalement moi je vais devoir vous laisser je ne sais pas comment vous continuez parce que je suis avec la Gironde a priori en coaching donc vous voyez c'est très on est très dans la logique voilà du coup je vais vous dire au revoir et voilà espérez que et Lucie et Etienne on vous revoit bientôt dans un cadre ou dans un autre et merci à toutes les personnes qui sont intervenues de l'avoir fait avec nous et si je te laisse finir je me joins Julie pour vous partager nos remerciements on va on va effectivement clôturer le webinaire sur cette j'ai juste oui Etienne deux petites questions simplement ces webinaires ils ont dû à quelle heure d'habitude alors le créneau habituel c'est le alors c'est le troisième vendredi du mois de 10h30 à midi 30 donc c'est sur deux heures en matinée en sachant qu'on voit la pareille on se réserve aussi la possibilité d'adapter cet horaire en fonction des besoins des collectivités mais pour le moment c'est celui qui a fonctionné et celui auquel les collectivités sont habituées ok l'autre question parce que là il y a beaucoup de gens du sud-ouest du côté de Lyon vous avez j'ai vu que vous aviez la comcom porte de Romardèche et Annecy vous avez quelle autre collectivité dans le réseau du sud-ouest non non du de Rhône-Alpes enfin Auvergne-Rhône-Alpes enfin j'ai vu qu'il y a Grenoble-Annecy et porte de Dromardèche il n'y a pas d'autres pour l'instant il n'y a pas d'autres non c'est les trois principales et dernière question pardon en termes de tarifs oui c'est vrai oui oui non mais en plus je me suis gardé une petite slide alors juste que là j'ai un problème sur ma présentation mais on a une tarification qui est progressive en fonction de la population de la collectivité territoriale alors du coup je vous ressors les différenciés ça se retrouve sur notre site ça peut se retrouver sur notre site on commence à un prix libre à moins de 1000 habitants de 1000 à 10 000 on est à 500 euros d'adhésion de 10 000 à 100 000 à 2500 euros d'adhésion au delà entre 100 000 et 1 million on est à 5 500 euros d'adhésion et on rajoute un nouveau palier pour 2023 pour les collectivités de plus de 1 million d'habitants à 7 500 euros l'adhésion voilà sur sur les tarifs d'adhésion et bien merci et bien s'il n'y avait pas d'autres questions je vous propose de terminer ici ce webinaire merci beaucoup aux participants de la table ronde et puis pour vos questions on espère vous revoir bientôt et puis on reste à votre disposition pour préciser ou pour pouvoir échanger sur vos sujets de participation citoyenne très bien merci je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt bonne journée bonjour au revoir merci 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 Merci.